Bon les gars on a forcément tous au moins une fois déjà vu une vidéo ultra satisfaisante d'un mec qui fait couler des kilos de résine entre deux planches pour faire une table Moi personnellement j'adore regarder ce genre de vidéos et bah aujourd'hui c'est à mon tour d'essayer Résine Pro a vu que j'utilisais leur résine dans mes vidéos c'est par exemple avec ça que j'ai fait les bandes de lumière sur mon décor Ils m'ont dit vas-y choisis ce que tu veux sur notre site et tu peux faire une vidéo avec Evidemment quand on est un gros crevard faut assumer J'ai choisi l'un des kits de résine les plus chers de leur site et ils m'ont dit oui Malheureusement c'est pas le kit que j'ai reçu mais ils m'ont quand même envoyé deux énormes bidons de résine Et ça devrait faire l'affaire parce qu'on va pas fabriquer une table gigantesque J'ai récupéré une chute de bois qui m'avait servi à faire mon atelier et le but ça va être de la transformer en table basse Bon par contre elle est pas très grande donc on va la découper au centre, la séparer en deux et couler la résine au milieu On va pas non plus faire une coupe droite parce que ce serait moche Donc on modélise ça sur Fusion 360 avant de découper avec la machine numérique Je voulais juste que ça ressemble à des alvaoles d'abeilles pour qu'on puisse mettre une résine de couleur différente à l'intérieur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah oui j'allais oublier de vous dire j'ai reçu un nouvel aspirateur de chez AEG Et il est juste incroyable, en gros il aspire Non bon il n'y a pas grand chose à dire mais il est puissant donc c'est cool pour nettoyer la CNC On a séparé notre planche en deux, maintenant on va pouvoir passer un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine Pour faire ressortir la fibre du bois Je veux pas faire une table avec des LED dans tous les sens parce que je trouve ça assez moche finalement Ça fait très vite jacket tuning Du coup j'ai acheté ce fil de LED qui va faire un contour assez discret une fois qu'il sera agrafé sur les planches Vous le savez peut-être pas tous mais j'adore faire les poubelles Alors pas les ordures ménagères Mais les gros déchets, les déchets encombrants Parce que c'est une véritable mine d'or On peut trouver énormément de choses, plein d'appareils à démonter Mais aussi du métal, du bois, enfin voilà c'est vraiment génial Le problème c'est que je fais ça depuis des années Et donc à chaque fois que je démonte des appareils Je me sens obligé de garder des petites pièces Au bout d'un moment là j'ai des caisses et des caisses derrière moi Je peux pas entasser à l'infini Alors forcément il faut que je m'en serve Donc ce qu'on va faire c'est que j'en ai sélectionné quelques-unes Et on va les inclure dans la résine, dans la table J'ai donc placé tous mes composants de récupération au milieu des deux planches Donc il y a vraiment de tout, des disques durs, des engrenages, des morceaux de PC en tout genre J'ai essayé de tout garder un peu dans les mêmes tons Du coup j'ai dû peindre les deux ventilateurs Je me suis amusé à cacher quelques easter eggs au milieu de la table Donc c'est des stickers que j'ai découpés avec ma machine à vinyle J'ai mis des petits logos Ajax sur les ventilateurs Et puis j'ai mis aussi quelques logos Apple Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent d'un Power Mac G5 Dans le kit qu'ils m'ont fourni il y avait un plastique spécial qui n'adhère pas à la résine Donc on va mettre nos deux planches dessus Et je les ai surélevées avec des petits patins pour que la résine puisse passer en dessous Après ça on peut agencer nos composants entre les deux planches J'ai découpé des morceaux de plexiglas pour délimiter les bords de la table Et d'ailleurs on remercie le focus sur ce plan qui est absolument dégueulasse Ces petites bandes je les ai collées tout autour avec du pistolet à colle Il y a un truc à savoir quand vous faites de la résine C'est que le moindre petit trou où la résine peut couler je vous assure qu'elle le trouvera Donc prenez bien soin de boucher tous les trous avant de couler votre résine Parce que sinon vous pouvez faire des gros dégâts C'est ce qui m'était arrivé avec mon décor J'avais pas bien fait attention et j'ai quasiment la moitié de la résine qui avait coulé sur mon sol Donc là je vous raconte pas la panique pour essayer de tout ramasser et sauver le sol Une fois que tout est prêt on va pouvoir commencer à couler la résine C'est assez chiant parce que j'avais pas de gros seau pour mettre la résine Donc j'ai dû faire par petites portions et ça va vraiment à deux à l'heure Si vous le faites achetez vous un gros seau et mélangez tout d'un seul coup Parce que je vous assure que vous allez gagner du temps J'ai coulé de la résine transparente au milieu Et dans les petites alvéoles d'abeilles de la résine noire Pour éviter les bulles faut pas hésiter à passer une flamme sur la résine Là j'ai pas filmé mais j'ai eu une petite galère En fait les résines ont commencé à se mélanger Comme je voulais absolument pas que la résine noire aille polluer la résine transparente J'ai tout simplement fait des contours avec du pistolet à colle De toute façon on va poncer tout le plateau donc c'est pas gênant Une fois que c'est fait on peut démouler et passer un petit coup de CNC pour tout remettre au même niveau Vient la partie assez longue et chiante du ponçage Quand vous poncez de la résine surtout protégez vous mettez un masque respiratoire Parce que c'est un peu le meilleur moyen de choper un cancer Donc voilà c'est parti on ponce tout ça Bon en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grosse couche Donc avant de faire la finition avec la ponceuse J'ai pris ma meuleuse avec un disque abrasif Et j'ai fait ça un peu comme un gros port pour enlever quelques millimètres de résine Une fois que c'est fait on peut repasser à la finition avec la ponceuse Mes petites alvéoles d'abeilles sont bien ressorties je suis très content Maintenant on a un sacré ponçage de finition à faire avec des papiers de verre de plus en plus fins Et on va pouvoir essayer de polir la table Bon j'avais pas du tout un résultat qui me satisfaisait Et comme j'avais pas de produit pour polir bah j'étais un peu embêté Et en fait si j'avais pas bien regardé mais dans le kit il y avait un truc pour polir Donc bah allez on teste ça et on va voir si on arrive à récupérer nos composants C'est la fameuse technique du ponçage à la chaussette Bon on fait avec ce qu'on a Ça a plutôt pas mal marché c'est bien transparent Bon il y a encore quelques rayures mais comme c'est une table De toute façon ça va être rayé donc je pense pas que ça serve à grand chose d'aller plus loin Maintenant le fil de LED est beaucoup trop long Donc on va le couper et refaire une petite soudure Le plateau est fini on va fabriquer les pieds Pour ça je voulais quelque chose de très simple et je l'ai fabriqué en métal Allez c'est parti pour un peu de soudure au tig Sous-titrage ST' 501 Voilà après un petit coup de peinture on a des pieds super sympas Il reste plus qu'à les installer sur le plateau J'ai utilisé une technique qui est pas très clean J'ai mis des rivets filetés dans la résine Alors que normalement c'est fait pour être mis dans du métal Je sais plus quel est le nom exact de ces rivets Vous me l'aviez déjà dit dans une précédente vidéo Mais j'avoue que j'ai complètement oublié En tout cas voilà c'est pas fait pour ça Pour l'instant c'est solide mais j'espère que ça tiendra dans le temps Mais j'avoue que ça tiendra dans le temps Et puis j'espère que ça tiendra dans le temps Voilà, je suis très content de cette petite table, le résultat est super sympa. Comme d'habitude, je suis preneur de vos conseils et vos commentaires. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501